Applaudissements Salma, bonjour. Bonjour. Avant de démarrer, dites-nous comment est-ce que vous avez pris connaissance de ce concours ? Alors la Pudori, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et quand mon professeur m'en a parlé, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, parce que je me suis dit que c'était une très belle chance pour pouvoir rendre hommage aux femmes de ma famille. On vous écoute. Merci. C'est pas bien grave, ce n'est qu'une fillette. Du moins, elle a de ses parents et puis, elle a toujours d'où quoi manger. Voilà ce que l'on répondait à ma mère lorsqu'elle posait trop de questions au sujet de Khadija, la petite de 6 ans, chez les voisins d'en face, qu'elle voyait toujours un balai à la main et jamais à l'école. Elle comprendra plus tard que Khadija était une petite bonne, issue d'un phénomène si répandu au Maroc, qu'il avait déjà fait ses victimes au sein même de notre famille. J'ai apprécié qu'horreur qu'on en compte encore aujourd'hui plus de 80 000 âgés de 5 à 15 ans. La misère fait de ces fillettes de véritables fardeaux aux yeux de leur famille. C'est pourquoi les samsars, véritables marchands d'esclaves modernes aux apparences de sauveurs, convoitent les régions les plus pauvres pour chasser leurs jeunes proies. Il est l'heure, à coup de grandes promesses, leur louant le salaire et les privilèges du travail ménager auprès de riches citadins. « Tu vivras comme une princesse, ne t'en fais pas ! » « Oui, ils te demanderont de les aider quelques fois, mais tu seras un peu comme leur fille. » Alors, les parents, poussés par l'ignorance et plus encore par le besoin, confient aveuglement leur fille aux mains des samsars triomphants. Le deal vient d'être scellé et personne ne s'est encore le supplice auquel elle vient d'être condamnée. En effet, dès leur arrivée, les fillettes découvrent l'envers du décor. Leurs épaules chétives s'accoutument à la charge pénible d'heures innombrables passées à stiquer les sols seules, toutes seules, plutôt qu'à apprendre parmi les autres, puisque seule une petite bonne sur dix aura accès à l'école. Elles se démènent, nuits et jours, pour parfaire chacun des besoins de leur maître. Maître qui ne leur accorde nos retours que cent d'irhames par mois. L'équivalent de dix euros, voire rien du tout. Elles s'emmurent alors dans un profond mutisme, comme pour ses fesses derrière ces murs. Ultime satisfaction pour des employeurs qui ne veulent que posséder des petites choses discrètes, obéissantes et serviables. Et pourtant, le gentil monsieur leur avait promis une vie de princesse. Alors, pour se rassurer, ces fillettes de huit ans se disent qu'elles sont cendrillon. Mais il ne s'agit pas de celles dont elles ont toujours rêvé. On ne leur avait jamais dit que cendrillon n'avait personne, pas même sa bonne fée. On ne leur avait jamais dit que cendrillon devait souffrir en silence les humiliations, les séquestrations et les violences. Et on n'avait certainement jamais dit que cendrillon devait souffrir quotidiennement la perversion du chef de famille. Et cette cendrillon porte des milliers de noms. Tantôt Khadija, qui a connu ma mère, enfermée à double tour lorsqu'étaient invitées les garçons, qui n'avaient pas pu se contrôler auprès d'elle les fois précédentes. Tantôt, Latéfa, retrouvée brûlée sur toutes les parties de son corps, après avoir servi de cendrier pendant plus de cinq ans par ses employeurs. Ou encore Fatema, qui meurt sous les coups de ses maîtres à l'âge de 11 ans. Lorsque le conte de fées prend ses allures d'histoire d'horreur, et les méchantes belles-mères, celles de véritables tortionnaires, les petites se résolvent à fuir. Elles bravent les dangers du monde extérieur, après avoir vécu un exil sans pareil. Perdues, séparées à jamais de leur famille, nées en pour seule possession, que des années de misère et d'abus, elles se tournent naturellement vers le crime, la prostitution ou la vie à la rue. Et celles qui ne peuvent pas s'échapper vont même jusqu'à se donner la mort dans un ultime acte de défiance et de désespoir. Selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Or, l'ignominie des bourreaux qui font de ces fillettes leurs esclaves domestiques et sexuels, et telles qu'elles violentent encore les articles 3, 4, 9, 24, 26, la liste s'allongeant au rythme de leur tourment. Et pourtant, le Maroc n'a jamais reconnu une souffrance aussi flagrante. Depuis toujours, il détourne le regard face aux atrocités et n'accorde aux petites ni statut, ni droit, ni protection. Et puis, il y a deux mois, tout devait changer. Les petites bonnes se retrouvent depuis peu sous les projecteurs des médias et la passivité d'un état signataire de la Convention universelle des droits de l'enfant sous attaque. Il a donc établi la loi 19-12, censée les intégrer dans le Code du travail. À présent, la protection des fillettes doit se faire par l'inspection des domiciles, qui ne peuvent pourtant l'être, puisque le droit marocain défend la propriété privée. Alors, la responsabilité retombe de nouveau sur les victimes elles-mêmes. Mais, comment porter plainte lorsqu'on a 8, voire 6 ans ? Comment porter plainte lorsqu'on ne sait pas que l'on peut, ni même que l'on doit ? Et comment porter plainte lorsque la seule tentative peut mener à la punition extrême ? Derrière ce masque juridique, aussi utile que creux, se cache l'inaction à peine modifiée d'un gouvernement condamnant le supplice à rester invisible. Cette quasi-complicité s'explique par le rôle devenu indispensable des petites bonnes dans le modèle socio-économique du pays. En effet, ces fillettes et bonnes à tout faire comblent le manque d'infrastructures liées à l'essor féminin dans le monde du travail. Et dès lors, un pas en avant pour les fillettes, un pas en avant pour les femmes les plus riches et privilégiées, représente plus de 100 pas en arrière pour les fillettes les plus démunies. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que ces jeunes êtres humains, notamment parce qu'elles sont nées filles et pauvres, ne se voient reconnaître aucune valeur, tant par l'État que par la société qui les entoure. Loin de vouloir éradiquer ce problème, le système en dépend. 80 000. 80 000, c'est le nombre de jeunes filles prises au piège en ce moment même. 80 000, c'est le nombre de jeunes filles sur lesquelles on a placé le moche de table au fer rouge de la misère. 80 000, c'est le nombre de jeunes filles autour desquelles on a noué le nœud de la soumission, puis placées dans la main de Samsar. Est-ce réellement étonnant ? Dans un pays où la servilité est enseignée d'aller premier pas d'une fillette ? Dans un pays où ma mère, à l'âge de 6 ans, se voit offrir un tabouret pour atteindre la vaisselle qu'elle devrait rendre scintillante après avoir récurré les sols et changé le nourrisson ? Voyez-vous, il ne peut plus en être ainsi. Les parents doivent cesser d'éduquer leur fille à la soumission, il en va de leur survie. De plus, le royaume du Maroc doit venir en aide à ses propres enfants, tant dans la sensibilisation que dans la création de lois dignes de ce nom. Et enfin, ce n'est que lorsque l'épigène de la docilité féminine aura disparu au Maroc que les petites bonnes pourront devenir les plus grandes des princesses. Merci. Applaudissements 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 Merci.